L'exil est une déchirure pour ceux qui la vivent. On n'est jamais heureux d'être loin de chez soi, donc c'est une déchirure. Mais les plaies peuvent nous servir. Si elles sont bien nettoyées, on peut s'entendre et se comprendre. Et la Côte d'Ivoire va se retrouver et il ne va plus qu'en mettre ce genre d'honneur. On m'a demandé quel conseil je peux donner aux hommes politiques en Côte d'Ivoire. Les gens qui ont subi la colère de ceux qui nous ont entraînés ici ont parlé des réconciliations. Le seul conseil que je puisse donner aux hommes politiques, c'est leur dire qu'on ne peut pas critiquer la façon de faire de quelqu'un et puis faire après ce qu'on critiquait. Donc on est dans l'obligation, nous, de montrer qu'on est différent de ce qu'on critique. On est donc obligé d'aller à la réconciliation, d'aller à la paix, ça nous peint au nez. On doit aller à la paix, on doit retrouver notre pays, on doit se parler. Je prends pour exemple deux partis qui n'avaient jamais fait d'alliance et qui s'est regardé en chien d'effaillance. Le FPI et le PDCI. Aujourd'hui, on se parle. Je demande aux autres qui sont entrés dans les plateformes, etc., de se tendre la main. Même de tendre la main aussi à ceux qui sont de l'autre côté, le RHDP. Et de se parler parce qu'ils sont des hommes politiques, mais ce n'est pas tout le monde qui fait la politique. Les applaudissements sont timides. Allons à cette réconciliation.